Quel que soit le thérapeute que vous choisissez ou le coach que vous choisissez, aussi compétent soit-il, n'a aucun pouvoir de vous changer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre véritablement que vous êtes propriétaire de votre territoire. Donc vous êtes souverain dans votre royaume. Vous êtes le seul leader à décider et avoir le dernier mot sur votre territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important mais surtout d'hyper génial parce que ça montre que personne ne peut faire ce qu'il veut de vous. Personne. Personne. Sauf si vous ne l'autorisez vous-même, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un bon coach ou un bon thérapeute, c'est une personne qui justement, un, va vous offrir les outils, les clés et les processus adaptés par rapport à votre blocage, pour débloquer votre blocage ou pour construire votre objectif. Donc c'est quelqu'un qui a déjà ciblé de manière claire la racine de votre problématique ou ce que vous désirez vraiment. A partir de là, le thérapeute et le coach a une responsabilité, bien sûr. C'est d'être compétent dans ce qu'il fait pour vous offrir vraiment les outils les plus adaptés. Et puis, notre mission, thérapeute et coach, est de vous transmettre de manière claire l'utilité et l'usage de ce processus pour que vous prenez le relais. Vous prenez le relais et que vous puissiez initier par vous-même votre propre transformation. Donc, il y a une chose, c'est déjà qu'il y a votre investissement, bien sûr, dans cette histoire qui va faire la magie de la transformation dans ce travail d'équipe à deux. Et puis, il y a aussi votre volonté de changer. Est-ce que là, ici et maintenant, vous êtes prêts à prendre conscience que votre propre mécanique telle qu'il est là ne peut pas fonctionner et vous amène à chaque fois au même résultat, aux mêmes situations, excusez-moi de merde. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes prêts fondamentalement de changer votre façon de voir les choses, d'avoir tort ? Parfois, on a besoin de se dire « Ok, mais en fait, j'ai eu tort de penser comme ça » parce que tout simplement, ce n'est pas bénéfique pour vous. Dès lors que vous avez une mécanique de pensée qui n'est pas bénéfique pour vous, peu importe en fait. Il y a un moment donné où la question qui se pose, c'est « Ah, j'ai ma mèche. » Est-ce que vous avez envie davantage d'avoir raison ou est-ce que vous avez envie d'aller bien ? Donc, si vous faites et je vous souhaite à un moment donné de lâcher et de se dire « And so what ? » On s'en fout. L'essentiel, c'est d'aller bien. Après tout, vous avez le droit de changer d'avis sur vous-même et sur les autres. Vous avez le droit de vous tromper aussi. L'essentiel, c'est quoi ? À un moment donné, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui est si précieux pour moi ? » « Et comment je m'en donne les moyens ? » Et quand vous êtes dans cette dynamique de « Comment je m'en donne les moyens ? » « Je suis prêt à tout pour changer. » Effectivement, c'est important de choisir un coach ou un thérapeute que vous ressentez vraiment. Mais ce qui est important, c'est aussi, au-delà de ce ressenti, c'est de voir si cette personne, réellement, est la personne la plus appropriée dans ce que vous recherchez. Mais si vous êtes dans une dynamique où vous vous dites « Moi, je vais aller chercher un thérapeute et un coach. Elle va transformer ma vie d'une baguette magique. Moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de m'investir. » C'est impossible. C'est impossible. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est le cas, vous vous sentez soulagé. Si c'est le cas, c'est tout simplement que, d'une manière ou d'une autre, votre thérapeute ou votre coach est en train de créer la dépendance. Et donc, vous serez amené à revenir le voir et jamais vous serez autonome. Vous ne serez ni autonome dans votre façon de voir les choses et vous n'en serez pas libre. Et vous n'êtes même pas autonome dans votre prise en charge et dans le fait de retrouver le propre pouvoir dans votre vie. Donc, ça se pose vraiment la question de l'accompagnement, en fait. Si vous désirez être accompagné, est-ce que l'accompagnement, c'est juste un blabla dans lequel on se parle et on rentre chez soi et on ne fait rien, en fait, ça y est, on a parlé, ça me fait du bien. Vous rentrez chez vous et puis vous restez la même personne avec les mêmes façons de voir les choses. Peut-être que vous aurez changé votre façon de voir, mais si votre attitude n'a pas changé, si intrinsèquement votre structure identitaire est restée la même et que vous êtes toujours convaincu « Ah oui, je suis rejetée, je suis trahie, je suis abandonnée », vous n'aurez rien changé en réalité. Une vraie transformation intrinsèquement, ça vous demande véritablement de vous transformer vous-même. Donc, un accompagnement qui donne des transformations et des résultats concrets et pérennes dans le temps, sachez bien que quand un thérapeute ou un coach vous dit ça, ça veut dire que ça vous demande, vous, d'être prêt à vous investir véritablement à 100% et au quotidien, au quotidien parce que ça vous demande de développer de nouvelles habitudes beaucoup plus écologiques pour vous et les habitudes c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre en place, on a besoin d'apprendre à être là pour soi au quotidien mais pas comme un devoir mais de le faire parce que vous avez envie de prendre soin de votre espace intérieur, vous apprenez à prendre soin de votre espace intérieur, vous apprenez à prendre soin de votre inconscient et de votre vibration intérieure pour l'optimiser tous les jours afin que vous puissiez vivre la vie que vous désirez vraiment afin que les portes s'ouvrent pour vous donc c'est pas c'est pas quelque chose de pesant vous voyez vous brossez les dents tous les jours est-ce que c'est pesant pour vous aujourd'hui ? non parce que vous envoyez le bénéfice ben c'est la même chose prendre un moment de silence pour s'occuper de son espace intérieur n'est pas un devoir c'est quelque chose qu'il est important qu'on fasse parce qu'il y a un tel bénéfice c'est votre vie qui se transforme c'est les événements de votre vie qui se transforme c'est votre entourage qui se transforme donc oui ça vaut la peine par amour pour vous par amour pour vous il y a des gens dans mon entourage qui me disent ah Armel je te trouve vraiment courageuse de prendre ce temps-là pour toi tous les jours mais il n'y a pas de question de courage là c'est pas du tout une question de courage c'est une question d'amour pour soi c'est une question de prendre soin de mon espace intérieur mais j'y gagne tellement j'y gagne tellement c'est même là que je dois être en premier lieu avant d'agir dans la matière c'est d'abord dans cet espace qu'il est important que je sois pour obtenir le maximum de résultats donc oui j'aime changer parfois c'est pas facile je dis pas que oui parfois c'est confrontant mais c'est confrontant parce que ça vient toucher des choses qui sont difficiles mais on ne peut pas dire que c'est difficile de quitter quelque chose qui ne nous convient pas en vrai c'est inconfortable je vais rectifier ce que j'ai dit c'est inconfortable mais c'est pas difficile en soi parce que quitter quelque chose dans lequel on n'est pas bien ça ne peut être que mieux pour soi donc oui c'est inconfortable parce qu'on est dans cette traversée émotionnelle qui a besoin de s'accueillir on a besoin de recréer un espace de sécurité donc cette traversée émotionnelle elle n'est pas confortable mais c'est pour un meilleur confort pour s'offrir un espace de sécurité c'est pour s'offrir un espace où on se sent davantage en confiance et où on peut éclore donc c'est c'est de toutes les façons pour le meilleur donc quel que soit ce que ça nous invite à transformer dans tous les cas oui ça vaut la peine par amour pour soi oui ça vaut la peine quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive et donc je vous souhaite d'être dans cette dynamique de vous investir vraiment et vraiment de bien prendre conscience que si vous prenez un accompagnement auprès d'un coach ou d'un thérapeute la personne n'a pas de baguette magique aussi compétent soit-il donc moi si vous venez me voir dans un coaching one to one je suis enfin toutes les personnes me le disent dans les témoignages je suis quelqu'un de très investi et vraiment ma qualité particulière c'est que je ne lâche rien je ne vous lâche pas tant que vous n'obtenez pas le résultat ça c'est ma dynamique interne c'est comme ça que je suis j'aime quand les gens ont du résultat j'aime quand ça va vite et voilà mais je ne peux pas le vouloir pour vous en fait je ne pourrai jamais le vouloir pour vous parce que mon rôle va s'arrêter là où commence le vôtre même si mes intentions sont nobles vis-à-vis de vous dans les coachings one to one je ne pourrai jamais aller plus vite que vous je ne pourrai jamais vous forcer vous inciter à faire quelque chose dont vous n'êtes pas prêt à faire donc en fait qui donne la cadence c'est vous c'est vous qui donnez la cadence qui amène au résultat c'est vous c'est vous et mon job à moi c'est que chaque fois que vous faites un step c'est de vous offrir tous les moyens pour que vous puissiez y accéder voilà donc en fait c'est d'abord vous qui faites le premier pas moi je vous en donne les moyens vous faites le premier pas et c'est comme ça qu'on avance donc les personnes qui ont fait le coaching one to one en immersion ou les autres coachings ceux qui ont les meilleurs résultats les plus rapides et les résultats même certains ont eu dans le temps ils ont eu des résultats dans le temps ben ce sont des personnes qui s'investissent c'est des personnes qui font vraiment bon usage des outils que je leur offre parce qu'ils savent qu'effectivement ça va aboutir à une transformation certaine voilà donc j'espère que ces quelques mots vous amèneront de la clarté sur l'accompagnement si vous souhaitez être accompagné vous voulez me voir c'est avec grand plaisir oui les séances avec moi secouent parce que je vais vous amener à sortir de là où vous êtes donc il y a une mise en mouvement certaine oui bien sûr oui ça dépote certaines personnes disent ah ben oui on a l'impression que ça secoue vraiment avec Armel oui 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 je vous le dis tout de suite sinon vous ne venez pas me voir si vous n'avez pas envie de changer votre vie vous ne venez pas me voir ça ne sert à rien je ne vous aiderai pas moi je suis frustrée parce que je n'aurais pas eu ce que j'aime c'est-à-dire des résultats auprès de vous et vous ça va être hyper inconfortable pour vous aussi mais si vous avez envie vraiment de cet accompagnement dans lequel on y va ensemble moi je vous y emmène je vous tiens la main je ne vous lâche pas je vous aide à traverser la rive c'est ça que j'aime faire j'aime mettre mes dons à votre disposition et ressentir que vous ayez aussi cette volonté d'y aller parce que mon job c'est de vous offrir les moyens en fait et les moyens si vous les récupérez juste vous en faites quelque chose et c'est magique c'est là où la magie elle se trouve donc je serai ravie de vous accompagner dans mes coachings si vous avez envie de bouleverser votre vie vers le meilleur pour vous je vous souhaite la bienvenue c'est magique c'est magique c'est magique